Un nouveau club de handball a vu le jour à Valette, l'AHBV, pour la plus grande satisfaction de la municipalité de Valette et de la Ligue départementale. Aujourd'hui, nous accueillons des responsables du comité départemental olympique et de la Ligue de handball pour souhaiter bon vent à ce tout nouveau club, puisqu'il a à peine deux ans, qui s'est monté sur Valette à l'initiative de l'école publique. Le directeur avait lancé une activité handball pour les élèves sur le temps de midi, et puis, ma foi, ils ont voulu continuer quand ils étaient au collège, d'où la naissance, grâce à l'effort de quelques parents bénévoles, et puis d'Alan Moreau, le président du club. Eh bien, voilà, nous avons un tout nouveau club sur Valette maintenant, discipline qui renaît, puisqu'il y a quelques années déjà, il y avait eu une pratique de handball qui avait dû s'interrompre au travers de l'activité de l'amicale laïque. Donc là, on est vraiment très très content de voir cette nouvelle discipline et un esprit sport pour tous, avec l'implication au maximum des enfants, garçons et filles. Il faudra monter un petit peu doucement, puisque les structures ne permettent pas actuellement à ce club de s'étoffer trop rapidement, mais on a bon espoir, puisque là, très récemment, le concours d'architectes a retenu les trois candidats qui vont concourir pour devenir lauréats, d'ici normalement décembre. Et donc après, ce sera encore du temps, puisque les projets, appels d'offres pour les travaux, etc., devraient voir quand même la salle de sport pour 2013. J'ai bon espoir, si tout se passe bien, de pouvoir offrir à ces clubs en plein essor une nouvelle structure d'ici à 2013. Aujourd'hui, c'est une très belle journée, parce que c'est la naissance d'un nouveau club. Je dirais même le renouveau, puisque le Valette, vous avez vu déjà sur Valette un club il y a quelques années. Puis plus rien, c'était une petite tâche sur la carte départementale au niveau du handball, c'est chose faite. Donc ce nouveau club qui se crée cette année, pour nous, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça peut apporter justement à la fédération ? À la fédération, ce que ça apporte, bon, bien sûr, des licenciés. Des licenciés, ça c'est toujours intéressant. Mais c'est surtout, comment dire, une implantation à travers, disons, au niveau du territoire, une répartition. Et donc permettre à tous les jeunes qui le souhaitent, jeunes ou moins jeunes, de pratiquer cette discipline, qui est quand même éminemment éducative. Et je crois que le handball devient de plus en plus populaire en France. Le handball est quand même très populaire et tous les jours, un peu plus, davantage. Pour vous donner un exemple, il y a une dizaine d'années, le comité départemental de handball comptait 4 000 licenciés, un peu plus de 4 000 licenciés. Là, aujourd'hui, nous dépassons les 9 000 licenciés. Chaque année, nous créons de nouveaux clubs. Cette année, je dirais, c'est une année pauvre, on ne crée qu'un seul club. Il est arrivé il y a deux ans d'avoir eu, dans la même année, 6 clubs de créé. Donc, voyez-vous, c'est quelque chose qui est en très forte expansion. Le président de l'association de handball de Valette prévoit déjà l'avenir. En fait, notre but, c'est de grandir doucement. Il y a un engouement pour le hand en ce moment qui est important. Nous, notre but, c'est de structurer correctement le club et de grandir doucement, pour pouvoir vraiment assurer un accueil de qualité aux enfants. Et donc, pour ça, on attend aussi la nouvelle salle sur Valette qui va bientôt se construire, qui nous permettra ensuite sûrement de grandir plus vite. Mais de toute façon, l'objectif, il est vraiment de faire grandir nos plus... Enfin, de faire jouer nos plus vieux, d'accord ? C'est-à-dire que nos moins de 14, de faire passer nos moins de 16 l'année prochaine. Et je pense que pour les accueillir, pour avoir un accueil de qualité, il ne faut pas se presser. Et on préfère avoir moins de monde au départ, mais les accueillir correctement pour leur permettre de s'épanouir à travers le handball. Comment ça va se passer au niveau des entraînements ? Alors, on a des créneaux le soir, le lundi, le mardi et le jeudi. Donc, pour l'instant, ils sont pleins. Et puis, alors, on a un créneau féminin, on a un créneau moins de 12, moins de 14, un créneau moins de 10 et un créneau école de handball sur une heure. Et l'année prochaine, ça dépendra des créneaux qui nous sont alloués à la salle. On n'a pas réfléchi à l'organisation de l'année prochaine encore, mais pour cette année, toutes nos équipes sont encadrées avec un parent bénévole, un entraîneur, un diplômé d'État qui vient encadrer sur nos deux créneaux. Donc, on a trois soirs, en gros, dans la semaine où s'entraînent les jeunes. Pour souhaiter bon vent à ce nouveau club de handball, Casa Le Sport, la ligue départementale de handball, lui a offert 400 euros.